Encore une fois, pour connaître le point de vue de Dieu sur le vol et la convoitise, nous retournons à la Bible, la parole de Dieu dans Exode chapitre 20. En ce qui concerne le vol, c'est le verset 15 qui dit simplement « tu ne commettras pas de vol ». C'est simple et explicite. Et en ce qui concerne la convoitise, verset 17, « tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. » T'aimes le bœuf? Mais on va différencier deux notions importantes. De toute façon, le vol, ça définit une chose, c'est que quand les gens pensent que Dieu ne veut pas qu'on possède des choses, aussi, il y a cette notion des gens qui disent « non, non, on ne possède rien, il faut tout mettre en commun ». Ce n'est pas vrai. On peut, si on veut, mettre en commun, mais tu le fais volontairement, la chose t'appartient, c'est toi qui gères ce que tu possèdes. Sinon, il n'y aurait pas le commandement de ne pas voler ce qui appartient à l'autre. Comme on dit, la notion d'être propriétaire de quelque chose n'est pas contre Dieu, c'est un principe que Dieu institue. Être propriétaire, posséder des choses, c'est dans la volonté de Dieu. Donc, ces notions politiques, des fois, de dire « tout va appartenir à l'État, rien ne nous appartient en propre », c'est une notion totalement fausse qui n'est pas biblique. Bibliquement, Dieu donne des lots aux gens, il donne des capacités aux gens, et tu vas finalement posséder le fruit de ton travail. Ça marche ta maison, ainsi de suite. Le vol, quelqu'un vole, quelqu'un viole ce principe de « quelque chose m'appartient ». Mais la convoitise, ça vient toucher un autre domaine de nos vies qui est beaucoup plus subtil. Puis il y a un homme qui veut encore, il est quand même rendu assez vieux, qui s'appelle René Girard. Il a fait sa thèse là-dessus. Il a essayé de comprendre, par exemple, lui c'est un professionnel en littérature, il est croyant aussi. Et puis, dans un de ses premiers contrats, c'est un Français, on lui a demandé de venir aux États-Unis, puis bon, d'enseigner les grands auteurs. Ça marche, Shakespeare et compagnie. Ça fait que là, il était pour faire son cours comme tout le monde, on va essayer de trouver la distinction de chacun. Shakespeare, c'est ça, ainsi de suite. Mais il s'est dit, je vais faire quelque chose de différent, mais on va essayer de trouver ce qu'ils avaient en commun. Et c'est là qu'il a découvert ce fameux principe de la convoitise. Toutes les valeurs sont déterminées par une troisième personne. En d'autres mots, entre moi et toi, il y a une autre personne. Là, c'est Jean-Pierre, mais c'est pas vraiment lui. Parce que la valeur que je t'attribue, c'est une valeur qui me vient par, on pourrait dire, dans ma tête, il y a un balcon. Et puis ce balcon-là, c'est devant ce balcon-là que je vis. Et sur ce balcon est assis toutes sortes de personnalités qui vont déterminer les valeurs de ma vie et les valeurs de tout ce qu'il y a entre moi et les autres. Et quand quelqu'un, finalement, convoite, c'est qu'il est en train de désirer pas l'objet, mais ce que la personne donne comme valeur à l'objet. C'est pour ça qu'on peut acheter, puis je connais un gars même qui s'est acheté une balle de baseball. C'est pour toi qui avait acheté une balle de baseball? Non, mais elle m'avait été donnée. Ah, elle m'avait été donnée. Alors, Tim Burke, oui, elle t'a authentifiée. Et donc, c'est plus qu'une balle de baseball, pourtant c'est juste une balle de baseball. Mais elle a la valeur de ce qu'elle a appartenu. Et comme Tim Burke n'a jamais été un grand joueur professionnel, en fait, qui était devenu une vedette, la balle n'a jamais valu plus qu'une balle de baseball. Non, mais ça confirme pas. Non, mais c'est ça, ça confirme le principe. Ça fait que ça n'a pas de valeur parce que le gars n'est peut-être pas si bon. Mais, je ne sais pas, il y a des gens qui sont prêts à acheter quasiment un mouchoir d'une vedette, tu sais. Oui, oui. Il y a toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce que ça a appartenu à la personne. Ça, c'est le principe de la convoitise. Et donc, ça vient d'où? Ça vient de mon fameux balcon. Et qui donne de la valeur? Par exemple, pourquoi des gens veulent être photographiés à côté d'un artiste populaire? Pourquoi tu ne vas pas te faire photographier à côté d'un has-been? Tu sais, parce qu'il est justement passé. La foule ne le regarde plus. Et ça donne l'impression aux gens que si je suis à côté de quelqu'un que la foule regarde, ça me donne cette valeur. C'est comme quasiment du vampirisme. J'essaie finalement de siphonner de l'importance par l'importance d'un autre. Et ce commandement met vraiment un besoin fondamental. Tu vas te contenter de ce que je te donne, le Seigneur nous dit. Le contentement avec la piété, l'apôtre Paul dit, c'est le secret d'une vraie vie, on pourrait dire, abondante. Parce que ça y est, je suis paisible. Mais tu ne trouves pas ton bonheur dans ce temps-là avec ce que tu possèdes. Tu trouves ton bonheur ailleurs, dans une autre valeur. Ça, c'est dans la convoitise. Et même la valeur, on convoite, on ne la trouve jamais. Parce que je veux dire, on convoite tout le temps, parce qu'on ne l'a pas atteint. Parce que c'est une illusion. C'est comme courir après son ombre. Quand tu cours après ton ombre, ton ombre se pousse toujours. Donc, le Seigneur veut nous délivrer aussi, encore une fois, de la convoitise. Parce que ça nous met dans un esclavage terrible. Il y a des gens qui ne vivent que devant les gens. Ils s'en vont en voyage, ils ont pris plus de temps de prendre des photos pour montrer le voyage à quelqu'un qu'il y a le voyage qu'ils vont faire. C'est pendant qu'ils font le voyage, ils sont en train de le faire devant le balcon. Ils racontent déjà. Oui, oui. J'ai toujours dit que j'ai vu ça, moi, là. Exact. Tu prends le temps de le voir. Si tu n'avais pas à personne à raconter. Tu le ferais-tu? Oui. Tu disais, je vais se chier, nous, de bord. Donc, c'est encore une autre forme d'esclavage duquel le Seigneur veut nous sauver, nous délivrer. Oui, parce qu'en réalité, c'est comme tu le dis, c'est un esclavage. Et puis, on devient exploiteur, puis aussi exploité à travers ça. Parce que je veux dire, combien de choses on s'est procuré par convoitise, mais finalement, on est prêt avec. Puis, regarde, je veux dire, non, mais on a dépensé de l'argent. Ton garage est plein après, tu te dis, coudonc. Comment ça se fait que j'ai tout ça, ces affaires-là? Donc, c'est un problème fondamental de l'être humain. Et là, on réalise encore une fois que, tu sais, on parlait dans une des émissions de ce vide qui est à l'intérieur de l'être humain, tu sais, ce vide qu'on n'arrive pas à remplir avec les choses que le monde nous propose, parce qu'il y a juste Dieu, finalement, parce qu'on a été créé à l'image de Dieu et on a été créé pour vivre avec Dieu. Et c'est là qu'est la solution à la convoitise et au vol, finalement. Et justement, nous allons essayer de voir en détail comment on peut expérimenter cette solution à ce problème du vol et de la convoitise dans un instant. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada